It's hard to breathe, but that's alright Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors, cette semaine je vais vous faire plusieurs petits vlogs qui seront éparpillés je pense dans ce mois d'août ou à la suite, je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser tout simplement parce que c'est une semaine assez spéciale Alors, aujourd'hui on a deux chevaux qui sont à une amie que je vais travailler toute cette semaine donc aujourd'hui ça va être les premières séances avec eux donc c'est des chevaux de Sophia qui est du coup avec moi aux écuries donc qui partage les écuries avec moi et donc je vais monter deux de ces chevaux alors un que vous connaissez normalement je pense c'est le petit Starlight qui est d'ailleurs champion de Jorvik en Hunter bravo à lui donc je vais essayer de le monter cette semaine j'ai quelques petits objectifs avec lui je ne sais pas si je vais y arriver j'aimerais bien mais bon, c'est pas gagné je pense et la deuxième c'est Lady c'est une jument qu'elle avait donné en demi-pension à une autre amie à nous et qui est revenue il n'y a pas si longtemps donc je vais faire la reprise du travail de Lady et apparemment on a un gros souci avec elle c'est qu'elle charge à l'obstacle bref vous verrez tout ça cet après-midi je pense parce que les deux je vais les monter cet après-midi ce matin j'ai prévu une montée Sunrise pour une séance de dressage slash plat mais je pense plutôt qu'on fera du dressage c'est pour ça que je n'ai pas encore mis le protège d'eau mais vous verrez à partir de cet après-midi donc après manger j'aurai tout le temps le protège d'eau d'ailleurs cette semaine ça va être mon meilleur ami je pense bref on est parti je vais vous laisser avec la petite séance avec Réz qui sera je pense la seule qui n'est pas commentée do you know where secrets go cause I've forgotten mine they've slipped out of my control and you know where they hide mmm your love's a little heavy you're touching me already and it's working up my nerves you should probably forget me cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst it's not too late to let you know that you're in love with a ghost so run pack up your bags and run once you see the truck you'll be over it run and when it's all said and done run you just gotta run I could whisper sweeter things and back to me you'd crawl puppeteer your lover strings but it's not love at all my ego's still provided I'm not the one who's driving but I can't find the brakes yeah but girl there's no denying that even though I'm trying I'm your next mistake I'm falling in deep you should take me at my word it's not too late to let you know that you're in love with a ghost I'm not the one who's driving you vous retrouve on est actuellement juste après la petite séance avec Sunrise elle a été juste top au début elle était un peu raide je ne la sentais pas très bien mais du coup on a fait beaucoup d'exercices d'assouplissement et vraiment elle a été top à la fin on a travaillé sur le trèfle c'est un truc que je vais normalement intégrer dans un cours collectif prochainement donc c'est pour ça que j'ai décidé qu'on travaille là dessus au début elle ne comprenait pas trop le principe et je n'irais pas très bien la trajectoire donc c'était pas ouf mais à la fin c'était vraiment bien on a pu même le faire en cordelette d'ailleurs vous aurez normalement les images avec peut-être la vidéo donc du coup de la cambox avec le son mais vraiment très très bien elle a été super on a même pu le faire au galop vraiment top à la fin sur la cordelette elle a été juste incroyable j'ai pu vérifier un peu mes exercices sur les bars parce que du coup ça ne se voit pas en vidéo parce que je ne l'ai pas filmé enfin je n'ai pas demandé à ce qu'on le filme mais au début j'ai essayé de passer sur les bars et c'était vraiment pas top elle ne s'équilibrait pas du tout enfin bref c'était n'importe quoi j'arrivais pas donc à la fin on les a refaits et vraiment elle était top donc très très bien je suis très très fière d'elle je vais aller manger et je vous retrouve cet après-midi pour Starlight et Lady les deux petits chevaux qui vont être montés cette semaine d'ailleurs là il va falloir que je prenne plein de photos pour leur propriétaire vous le voyez sûrement mon t-shirt qui a un élément en plus c'est à dire mon petit protège d'eau on va commencer les choses sérieuses je vais commencer avec Lady alors du coup on va faire une petite séance de saut j'aimerais bien la bosser sur les exercices qu'il y a dans la carrière mais comme elle est charge je pense que je vais prendre ma longe ainsi que plusieurs licoles etc pour que si vraiment ça se passe mal je descende et que j'essaie de bosser l'obstacle à pied en la récompensant directement après un saut parce que du coup les chevaux qui chargent c'est juste qu'ils ont assimilé l'obstacle à quelque chose qui est pas fou et que du coup ils fuient donc ils veulent le passer le plus vite possible pour fuir la chose qu'ils n'aiment pas c'est très mal expliqué mais voilà donc je vais essayer de voir un peu comment ça se passe et si vraiment elle charge trop je vais descendre et je vais continuer tout ça à pied on va voir et je vais continuer tout ça à pied et je vais continuer tout ça à pied j'ai vu que je suis et j'ai vu que j'ai fait et je sais que j'ai fait En effet, l'obstacle c'est pas ça. Alors j'ai fait 15 sauts, peut-être que c'était juste le premier qui allait être comme ça. Je vais vous reprendre en GoPro je pense pour les quelques sauts montés. Et si vraiment ça se passe pas bien, je vais essayer de la reprendre mais à pied. Voilà, j'espère que ça va le faire. Donc on est parti. Ça a pas l'air non plus, très très grave. Mais bon, on verra. Allez hop, on est parti. Si vous entendez un bruit, c'est le bruit de ma GoPro. Je vais faire un cercle par contre parce que l'ordre n'est pas bien. Galop. Doucement la fille. Voilà, super ça. Je sais pas aborder mon obstacle. Voilà. C'est mieux ça, super. Je sais pas quelles images vous aurez parce que comment dire que je ne fais pas du tout ces sauts. Elle fait des gros sauts pour une petite ponette et j'arrive pas. Bon, du coup, j'ai changé de stratégie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer sur la ligne en essayant de courir à côté. Ça va être très très drôle. Mais le but, ça va être de l'envoyer en longe, sur l'obstacle et ensuite directement de l'arrêter et puis de la récompenser. On va voir si ça aide un peu. Normalement, ça se fait sur beaucoup de séances différentes. Mais son problème, il n'a pas l'air non plus très aggravé. Je pense que ça a juste été à cause d'un mauvais travail ou je sais pas trop. Mais je pense qu'en une séance, il y a déjà des choses qui peuvent se faire. Lady, merci. Allez, on y va ? Trotté. Oui, si elle peut l'aborder au trop, c'est pas mal. Et voilà. Super. Oh, tu viens ? Oui, super. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais la travailler comme ça à pied pas mal de fois en la récompensant juste après l'obstacle. Et ma plus grande victoire, ça serait de réussir à faire un des deux obstacles dans le calme, si possible la ligne. Là déjà, ça a l'air d'aller mieux. Ça fait déjà, bah du coup, vous l'avez vu, je l'ai déjà fait une fois et je trouve qu'elle charge déjà moins. Vraiment, ça a l'air d'être un tout petit problème pour elle. Voilà, je vais continuer comme ça pendant 3-4 sauts. Bien sûr, entre deux, on va faire des pauses. Et ensuite, je vous reprends pour le dernier saut monté de cette séance. Voilà, parce que si je filme en même temps, j'arrive pas à me concentrer sur elle. Donc ça va pas être ouf. Donc on est parti. Elle va commencer à s'impatienter. Elle va commencer à s'impatient. Super la fille ! Très très bien ça ! Bon bah on va la laisser là-dessus, elle était top. Bon bah voilà, j'ai fini avec elle. Je vais pas lui en demander plus. Il me semble que dans la semaine, on a une autre séance de saut de reprogrammée. Alors le problème, il est pas totalement réglé. Mais vraiment, c'était très minime comme problème. Et je pense que oui, ça va être pas mal. J'ai pu faire deux sauts sur la fin qui étaient top. On a pu faire la ligne vraiment très très bien. Elle se décale un peu, mais ça c'est pas du tout grave. Vraiment, je voulais gérer l'allure, etc. Et j'ai vraiment pas eu à la reprendre. Elle l'a fait d'elle-même, donc très très bien. Je pense que le problème peut être réglé. Il faudra juste faire quelques petites séances de rappel là-dessus. Mais sinon, c'est top. Bon, bon, bon. On se retrouve avec le cas compliqué, c'est-à-dire Starlight. Déjà, j'ai pris un gros risque en le ramenant ici. Mais pour l'instant, ça va. Il est plutôt calme. Ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener, je pense, en carrière en main. Parce que, ouais, je pense que ce sera plus sécure que de monter dessus directement. Et du coup, je vais l'amener jusqu'à la carrière en main. Sinon, on va faire une petite séance de plat. J'aimerais bien essayer d'intégrer la voix à ma détente. Donc, je pense que je vais faire ça. Déjà, je vais vous filmer. Enfin, quelqu'un d'autre, du coup, me filmera quand je ferai ma détente. Parce que, du coup, je pense que ça va être assez explosif, connaissant l'animal. J'espère ne pas mourir. Sinon, bah, tant pis, hein. Mais bon, ça sera un peu chiant quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, honnêtement, j'ai cru mourir à certains moments, notamment à la détente au galop. Il m'a fait un truc que vous n'avez pas vu dans l'image parce que c'était un peu après où j'ai eu le malheur de redemander un départ à ce monstre. Il m'a fait un truc, j'ai cru qu'on allait tomber tous les deux. Finalement, franchement, ça a été. Il a réussi à s'équilibrer, le petit. Mais, en fait, il est parti en coup de cul. Il a fait un coup de cul du turfu. Tout en tournant. Du coup, il était là en mode, oula, ça part d'un côté, c'est bizarre. Mais, finalement, je pense que c'est avec mon poids du corps où je l'ai un peu aidé. On n'est pas tombé. Ouf, c'était chaud, hein ? Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais juste bosser quelques petites transitions à la voix, sans m'aider des jambes. Là, déjà, il est bien crevé parce qu'on a bien galopé 10 minutes, je pense, parce que je n'arrivais plus trop à l'arrêter. Mais, en vrai, de vrai, je trouve qu'il y a de l'amélioration par rapport à ce qu'on a déjà pu faire ensemble. Franchement, il y a du bon. Après, il n'a pas encore vu Sunrise. Je pense que demain, quand il aura vu Sun, il ne va plus trop vouloir quitter son amoureuse. Mais, là, en vrai, ça a été. J'espère que ce vlog vous aura plu. Bye, tout le monde !